Salut, je m'appelle Christelle Dissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Oui, mes amigdales sont encore là. Alors, petite vidéo de l'instant, vraiment de l'instant, de chez instant, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas. Pour ma part, je ne prépare jamais rien à l'avance. Toutes mes vidéos sont spontanées, sont sur l'élan de l'instant. Pour moi, l'élan de l'instant correspond à la voie de la conscience universelle, ici et maintenant, qui souhaite s'exprimer sur un thème ou sur un autre. Et là, je vais parler de la mort et de la vie. Très intéressant. J'avais déjà eu cette conscience, mais je n'en ai jamais parlé. Ou peut-être que j'en ai parlé, mais il y a très longtemps. Donc, vraisemblablement, je dois partager ce que je viens de l'éclairage de l'instant où j'étais en train de conduire, et voilà, sur la notion de vie et de mort. Donc, c'est en lien direct avec la notion du patriarcat et du matriarcat. Pour moi, je vous explique ce qu'est le patriarcat et le matriarcat. Le patriarcat, pour moi, c'est un homme ou une femme dirigée par son égo. Qui fait de notre force, qui fait de notre principe masculin, une force qui agit dans la violence, dans le guéroiment, dans l'autorité, dans l'écrasement, dans les notions de jugement permanent. Et donc, du coup, quand ça se manifeste à travers un homme, c'est compliqué, parce que la force musculaire peut faire plier. C'est ce qui a fait de cette planète, une planète où il y a une histoire très lourde en matière de guerre, de rapports de force, de conquérants, de ceci et cela. Bref, qui a tenté d'écraser par la force. Et la force, derrière la force, guidée par l'égo. L'égo, c'est quoi ? C'est la somme de toutes nos blessures issues directement de la séparation ici-bas. C'est-à-dire, les blessures originelles, c'est la trahison, l'abandon, trahison, abandon, sentiment de rejet. Enfin bref, tout ce qui nous met en réaction, finalement, et qui fait qu'on évolue à travers ces comportements, ces blessures. Et après, il y a le découlement de toutes les blessures derrière qui vont occasionner la colère, la tristesse, la victimisation, le sentiment de rejet, d'abandon. Bref, la peur, les peurs multiples et variées. Bref, tout ce qui est en lien avec, finalement, l'animalité. Dans l'animalité, effectivement, on est dirigé par ces mécanismes de survie qui impliquent qu'on est tout le temps dans le rapport de force de tout, dans la protection de tout extrême. C'est le territoire, c'est la copulation aussi, pour faire perpétuer la race. Bref, c'est tout ce qui est en lien avec, finalement, tous les schémas issus des races exogènes, reptiliennes, patriarcales, desquelles on est les descendants, ici-bas, sur la planète Terre. Bref, mais reptiliennes, patriarcales, c'est-à-dire qui génèrent du chaos. Après, il y a des races reptiliennes, matriarcales, qui génèrent de l'harmonie. Et le matriarcat, c'est quand l'équilibre surgit entre le féminin et le masculin en soi. On dissout l'ego. L'ego, c'est-à-dire la somme de toutes nos souffrances, que ce soit au niveau des blessures, mais aussi au niveau de l'ADN. Bref, on nettoie tout. Du coup, il y a une bascule des polarités qui se produit. Ce n'est plus l'ego en soi qui dirige le petit soi, mais c'est le soi supérieur qui est en lien avec le féminin. C'est-à-dire que c'est l'amour en soi qui vient diriger nos polarités, féminin, masculin. Du coup, nos rapports sont beaucoup plus équilibrés, plus pacifiques, plus fluides. Bref, qu'on soit un homme et une femme. Donc voilà, pour moi, c'est ça le patriarcat, le matriarcat. Ce n'est pas l'homme au pouvoir et la femme au pouvoir. Et en même temps, c'est ça quand même. Sauf qu'on a une vision biaisée, erronée de ce que s'expriment ces termes-là. Bref. Donc, patriarcat, matriarcat, c'est aussi en lien avec les races originelles, reptiliennes, patriarcales. C'est-à-dire qu'ils étaient des guerriers, qui guéroyaient, et qui ont créé la vie, mais pour qu'on soit des bons esclaves à leur service. Donc, c'est tout ce qui, ce devant quoi on doit s'agenouiller, on doit faire allégeance. Bref. Et donc, qui fait qu'on a tout le temps un maître extérieur auquel on doit obéir. Un maître extérieur qui veut gouverner, en fait. Ce n'est pas notre maître à l'intérieur de nous. Quand on vit l'unité, on est dans les lois du matriarcat, les lois de l'amour, où c'est le féminin qui dirige notre énergie vitale, notre corps, vers des comportements, pensées, paroles et actions, bienveillantes, harmonieuses, qui vont dans le sens de la justesse, de la justice pour soi. Et donc, on est dans le maître intérieur. Donc, c'est la conscience universelle qui vient nous diriger. Et cette conscience universelle, elle est harmonieuse. Bref. Dans tout ça, la mort. Pour une fois que j'ai recadré ce que j'entendais par ces mots-là. La mort et la vie. En fait, il faut savoir, pour ma part, Alors, tout ce que je partage, c'est ma conscience, mon expérience. Je ne cherche pas à convaincre. Je détiens. C'est une vérité qui est la mienne. Et ce qui ne remet en aucun cas la vérité des autres. Je ne remets pas en question. À vous de remettre en question ou pas. Donc, dans ce contexte-là, en fait, la vie et la mort. La vie et la mort, c'est quoi ? La mort, en fait, ici-bas, sur la planète Terre, en fait, on est des êtres qui avons pris pour choses naturelles la mort. Voilà. On a compris, parce qu'on est des êtres inconscients, entre guillemets, de par ce que l'on nous a dit, qu'en fait, on était censé avoir une vie et puis une mort. Une vie et puis une mort. Alors, il y a plusieurs consciences au sujet de la mort. Il y a toutes celles et ceux qui ont peur de la mort. Voilà. Parce qu'on n'a aucune conscience, on n'a aucune, entre guillemets, spiritualité. Donc, pour moi, c'est plutôt la conscience. La spiritualité fait référence peut-être plus à la religion. Pour autant, je n'ai aucun problème avec ce mot. Spirit veut dire esprit. Esprit égale pour moi conscience. Ma capacité à penser, parole et action. Et puis ensuite, à agir. Voilà. Sauf qu'il y a différents types de conscience, différents stades de conscience qui font de nous, qui font de nous, des êtres plus ou moins éclairés, harmonieux ou pas. Bref. Et donc, il y a toutes les personnes qui ont peur de la mort par ignorance. Voilà. Que finalement, la mort n'existe pas. Mais pour autant, il y a un changement d'état. C'est-à-dire que je passe de ce corps-là. De ce corps-là, je... Je passe à un autre corps qui est plus éthéré. Et donc, il y a ce stade. Ensuite, il y a le stade dans les environnements spirituels et religieux où on nous dit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous êtes des êtres éternels. Et la mort n'existe pas. Donc, du coup, dans ce contexte-là, si on prend conscience de ça, on peut se dire, bon, ben voilà. Quand je vais mourir, je vais aller au paradis. Donc, on fait tout notre possible pour être une bonne personne ici-bas, sur la planète Terre. Si tant est qu'on croit qu'effectivement, après la mort physique, il y a un royaume quelque part dans lequel on va être éternel. Et puis que si on a été gentil ou méchant, ce royaume, on va vivre après la mort quelque chose de beau ou on va aller aux enfers si on a été méchant. C'est plutôt une bonne chose en soi parce que pour celles et ceux qui sont des croyants, ça peut amener à ce qu'ici-bas, sur la planète Terre, on soit davantage des êtres bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Et puis ensuite, il y a une troisième conscience pour celles et ceux qui font par exemple du voyage astral ou qui sont des passeurs d'âme et qui ont pleinement conscience par l'expérience qu'effectivement, après, au-delà du corps physique, on a un corps astral qui nous permet de survivre entre guillemets, dans un état différent. C'est-à-dire le corps est beaucoup plus éthéré et on vit, on ne meurt pas en gros. C'est juste le corps, celui-ci, que vous voyez, qui est périssable et retourne à la Terre. Et puis, il y a une quatrième conscience, celle de l'instant-là. Donc du coup, cette troisième conscience, elle est intéressante parce que plus ça va, plus il y a des gens qui partagent leur expérience soit de voyage astral, soit d'expérience imminente, expérience proche de la mort, ce qu'on appelle les NDE, ou EMI, expérience de mort imminente, ou Near Death Experiences, lors d'une intervention chirurgicale, lors d'un accident, bref, le corps astral s'extrait, on vit des choses extraordinaires. Et du coup, ces gens partagent et à force de partager, on permet aux autres de dépasser la peur de la mort. Parce que c'est ceux qui sont encore dans la peur de la mort, et ça, je peux comprendre. Parce que même moi, qui, en certaines circonstances, j'ai pas peur de la mort, puis j'ai vécu des choses assez extrêmes, où finalement, la stade survie nous rattrape, parce que le corps en soi, il a la pétoche. Le corps détaché de la conscience, il a aucune connaissance de son éternité, en fait. C'est quand la conscience fusionne avec le corps qu'on a conscience de notre éternité par les expériences ou la conscience qui nous dit que... ou l'expérience. Et du coup, tant est si bien qu'à force de ces expériences hors du corps, tant est si bien qu'on a normalisé la mort pour certains. C'est-à-dire qu'on a on nous dit ben voilà, ne vous inquiétez pas, on est éternel, quand vous mourrez, ben vous ne mourrez pas, vous changez d'état, donc ce n'est pas grave, soyez rassurés. Mais, alors, quelque part, il y a un message qui est positif et il y a quelque part, il y a un message, alors, pas négatif, mais le négatif, la norme que je vais vous partager maintenant, c'est la conscience de l'instant. C'est-à-dire, le message positif, c'est que, celles et ceux qui sont en découverte peuvent se dire ah oui, on ne meurt pas, ah c'est génial, du coup, ça nous permet de vivre davantage ce qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire, pas être tout le temps dans la peur de tout, ah fais attention, mets ta ceinture, fais attention à ce que tu manges, ou ceci, cela, bon bref, c'est quand même important d'avoir une vie saine ici-bas sur la planète Terre pour des raisons précises que je vais expliquer après, mais on peut se dire, voilà, si on a trop peur de tout et qu'au point qu'on ne fait rien, on ne monte pas à cheval, on ne fait pas de parapente, on ne fait pas d'escalade parce qu'on a peur de tout, du coup, on ne vit pas non plus, soit on est trop dans l'excès et puis on fait n'importe quoi et puis là, ben ok, on fait tout et n'importe quoi, on va fumer des pétards, on va avoir une sexualité débridée, on va faire du mal parce qu'on peut se dire, ah ben je meurs, ben je m'en fous, je vais au paradis, mais il y a quand même des lois, bref, mais cette conscience permet ça, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui ont peur, en l'occurrence, et bien ça permet de transcender cette peur et de vivre mieux, voire de vivre davantage, pleinement incarné, l'amour ici-bas sur la planète Terre, tout en se disant, ben oui, là, profite pleinement, ton corps physique, il est mortel, mais après, ben tu passeras à une autre vie, voilà, donc ça peut permettre ça, après l'aspect, le pendant négatif, pendant négatif, c'est la conscience de l'instant, je vais vous livrer, négatif ou pas, je pense que c'est relié aussi au cycle évolutif ici-bas sur la planète Terre, relié à la dualité, relié au fait qu'on est des descendants directs de la culture reptilienne, entre autres, pas que, d'autres races exogènes qu'on fait de la génétique ici-bas, qu'on crée des êtres humains, hybridés avec du bagage génétique qui provenait de tels orions, là, là, qui provenait de plein de races exogènes différentes, et du coup, qui font qu'on n'est pas tous pareils ici-bas sur la planète Terre quand on s'incarne dans ce corps-là physique, mais sinon, ben, voilà, qui va orienter notre façon d'être de par les gènes, l'aspect cellulaire. Et donc, dans cet aspect de normaliser la mort, ce côté où la mort, c'est normal, n'ayez pas peur, on passe d'un état à un autre, eh bien, il y a une conscience aussi de la notion d'éternité, mais d'éternité au-delà du corps. Il y a cette notion-là qui implique que, ok, on est des êtres éternels, mais cette éternité, elle est toute relative à la conscience universelle, essentiellement, au-delà du corps. Donc, le message que ça envoie, le message que ça envoie, ça envoie un message qui dit que, ben, si tu meurs, ben, c'est que c'est ton heure, en gros, ça nous rend, ça nous rend dans l'acceptation de se dire que, ok, je vis pleinement, de toute façon, quand c'est mon heure, c'est mon heure, ça veut dire que, en gros, ça, ça me dépasse, c'est pas moi qui vais, ça dépend pas de moi, voilà. Ça nous donne encore ce message, ou pas, en tout cas, pour moi, c'est ça qu'il y a eu là, maintenant, ce message de normaliser, une fois qu'on a dépassé la peur de la mort, ben, ok, si je dois mourir, au moins, j'ai vécu pleinement, c'est déjà une bonne chose, et que, par contre, je n'ai aucun, aucune prise sur la longévité de ce corps physique. Et là, il y a la petite faille de l'instant, qui, justement, parce que, moi, c'est ce que j'essaye d'ancrer, ici, bas, sur la planète Terre, et c'est ce qui m'a valu les foudres d'énergie qui contrôlent la planète, depuis une dizaine d'années, parce que, justement, dans mon processus de Kundalini, il y avait une notion de régénérescence du corps physique, par la grâce de la conscience universelle qui fusionne avec. Voilà. Et cette régénérescence qui donne une longévité au corps physique, eh bien, vraisemblablement, ce n'était pas dans l'air du temps sur la planète Terre, pourtant, c'est dans l'air du temps de par l'unité que je propose, parce que, justement, ça a un impact sur l'émergence et l'élargissement de la conscience universelle dans un corps, qui permet, au-delà, au corps de fonctionner, d'être, comment dire, de vivre plus longtemps, plus longtemps, pour les raisons suivantes. Alors, quand le corps physique meurt, c'est-à-dire, on est dans une roue karmique, qui se... Et le problème de la roue karmique, qui est relatif aussi au cycle évolutique de jeunes enfants, donc c'est la raison pour laquelle on meurt, on est, on meurt, on est. Et dans ce cycle perpétuel de renaissance, et de mort et de renaissance, il y a un oubli, et c'est là où le bas blesse. Quand on oublie, bien du coup, pour évoluer, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi ? Parce que, dans la mort, quand on est dans le corps astral, on nous dit, oui, mais c'est normal, voilà, tu vas renaître, et puis tu vas réapprendre, pas réapprendre, mais tu vas renaître, et puis quand tu renais, ton challenge, c'est retrouver le chemin dans l'obscurité, voilà, et puis moi, à un moment donné, dans mon ouverture, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi perdre la mémoire ? Parce qu'au contraire, on perd du temps, on perd du temps, alors que si on avait une durée de vie plus longue, en passant par certains chemins, bien sûr, pas, voilà, il y a des règles, en fait, bien évidemment, moi, ce que j'appelle les lois de l'amour, qui peuvent générer une vie plus longue, et du coup, la sagesse et la conscience, il n'y a plus de coupure, en fait, on devient libre, et sage, et on génère de l'harmonie, et on génère aussi de la puissance, la puissance de l'amour, qui fait qu'on devient beaucoup plus clair-audient, clair-voyant, clair-sentient, parce que justement, il n'y a plus cet oubli, du coup, on normalise la notion de faire en sorte qu'ici-bas, eh bien, on ait une longévité très relative, très courte, par rapport à, je pense qu'à l'origine de l'humanité, il y avait des êtres d'ordre matriarcaux, qui avaient une vie beaucoup plus longue, beaucoup plus longue qu'ici-bas, dans le corps physique, de ce fait, alors matriarcal, ça veut dire des êtres dirigés par la conscience universelle amour, parce que, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça partout, et de ce fait, on est des êtres qui maintiennent l'équilibre, et de ce fait, on décide, c'est-à-dire matriarcal, ça veut dire que la conscience, le soi supérieur dirige le corps, du coup, il n'y a rien qui décide à notre place, il n'y a pas quelqu'un, quelque chose d'extérieur, un dieu extérieur, des entités extérieures, ou n'importe quoi d'extérieur, qui va dire, tiens, c'est ton heure, là maintenant, pouf, tu meurs, parce qu'on a décidé, pour une raison X, voilà, parce que, alors la raison X, la plupart du temps, c'est le karma, c'est les énergies de basse fréquence, desquelles on est engrammé, mais c'était aussi, entremêlé, de ce qui gouvernait la planète Terre, qui a décidé, entremêlé de choses justes, et de choses moins justes, que si notre vie est plus courte, notre conscience, met du mal à comprendre, parce qu'on a une coupure, parce qu'on ne sort pas, on ne va pas dans les zones unitaires, on reste dans la zone astrale, récupérée par des énergies de basse fréquence, des entités de basse fréquence, qui nous disent, bla bla bla, tout en nous faisant vivre de l'amour, voilà, on peut vivre d'un amour intense, on peut ressentir, on nous fait ressentir n'importe quoi, et en nous disant, oui, mais voilà, tu reviens, ou nous faire croire que, ou nous, on doit revenir, parce qu'effectivement, si on n'a fait que plein de conneries, ici bas sur la planète Terre, effectivement, on a généré des énergies, mais la notion d'oubli, la notion d'oubli, si on n'oubliait pas, on pourrait prendre le fil là, où on en était, et puis réparer, réparer tout de suite, les conneries qu'on a faites, parce que le problème du corps astral, quand on quitte le corps, via le corps astral, non le corps unitaire, effectivement, on est relié encore aux blessures, et encore, je ne suis pas sûre, parce que les blessures restent ici bas, sur la planète Terre, elles ne sont pas là-haut, elles n'y sont pas dans l'astral, elles n'y sont pas, en revanche, quand on revient, eh bien, on retrouve ces blessures, mais si on oublie, si on oublie, du coup, tant qu'on se souvienne qui on est, d'où on vient, pourquoi on est revenu sur Terre, potentiellement, pour réparer, imaginons, on a été un killer, un tueur, ou on a fait du mal à quelqu'un, ou ceci ou cela, eh bien, on revient, on revient, donc du coup, le fait de diminuer notre espérance de vie, on reste dans cette roue karmique, et on continue à faire des conneries, et ces conneries, ça nourrit qui ? Ça nourrit les races reptiliennes, ou autres trucs, qui chapeautent la planète Terre, qui se nourrissent des basses fréquences, générées par nous-mêmes, voilà, du coup, la souveraine, la conscience amour n'est jamais souveraine, parce que, là-haut, une fois qu'on arrive via le corps astral, alors qu'on nous le dit, ou qu'on ne nous le dise pas, on nous fait sentir que, ah mince, de par l'amour qui est suggéré, et c'est une bonne chose l'amour, mais pour moi, l'intérêt, c'est de vivre l'amour ici-bas, sur la planète Terre, la conscience universelle, quand on l'incarne, c'est vivre cet amour ici-bas, pour pouvoir sortir de ces trous karmiques, et être libre, parce que quitter, alors d'une part, avoir peut-être la possibilité d'élargir la perception, de régénérer le corps physique, pour faire nos prises de conscience, qu'on ait suffisamment de temps de vie ici-bas sur la planète Terre, pour que la conscience, à partir du moment où elle s'élargit, quand elle s'élargit, ben voilà, on prend conscience, et on ne fait plus les mêmes erreurs, on répare ici-bas sur la planète Terre, mais quand on ne le fait pas de notre vivant, ben en gros, on revient, et on revient, et on revient, et on est plus ou moins chaotique, parce qu'on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas eu une vie suffisamment large, pour plein de raisons, plein de raisons, ça peut être, voilà, on peut avoir mis le bordel, on a été dans nos pensées, paroles et actions, complètement tordu, mais il y a des gens qui, dans leurs pensées, paroles et actions, ont été des anges, ici-bas sur la planète Terre, et pour autant, ben leur vie a été courte, écourtée, et là on peut se dire, ah oui, mais il a été rappelé par le Seigneur, ou été rappelé par, mais là apparemment, je, voilà, c'est pas l'info de l'instant, l'info c'est juste que, on raccourcit nos vies, vraisemblablement, de façon volontaire, en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, qui fait que, ici-bas sur la planète Terre, on va mourir de façon prématurée, on va dire, ah c'est le destin, ah c'est son heure, ah ok, parce qu'effectivement, c'est pas entre nos mains, parce que c'est pas la conscience universelle qui dirige, quand la conscience universelle dirige, elle nous amène, à faire les bons choix, et faire les bons choix, nous amène une forme de longévité, du corps, et donc de la conscience, qui peut faire des prises de conscience, et quand elle fait ces prises de conscience, on devient un être harmonieux, qui s'incarne ici-bas, c'est-à-dire la conscience du principe féminin, qui s'incarne, sauf que, comme il y a des entités, qui gouvernent cette planète, qui préfèrent que ce soit le chaos, parce qu'elles se nourrissent de ce chaos, c'est des entités qui fonctionnent sur les basses fréquences, même si elles sont en train d'évoluer, à leur rythme, voilà, au fur et à mesure des montées fréquentielles, via les vents solaires, il y a quand même des montées fréquentielles, donc du coup, elles vont vers une forme d'unité, ou pas, ou alors sont obligées de quitter la planète, parce que les montées fréquentielles sont trop importantes, même si elles mettent en place, il y a des choses qui ont été mises en place, ici-bas, sur la planète Terre, justement pour arrêter les particules, ces vagues de particules cosmiques, via les éruptions solaires, les vents solaires, ou diminuer, ou ralentir, parce que moi j'étais confrontée à des consciences qui justement me disaient, oui ça va trop vite, donc on met le couvert sûr, mais bref, tout ça pour vous expliquer que quand on normalise la mort, au final, ça a été raccourcir nos vies, ça a été aussi une pratique, pour permettre l'évitement de la conscience, c'est-à-dire éviter notre libération finalement, on évite notre libération, et puis du coup, il y a un oubli, moi cet oubli en fait, ça a été pendant moins de deux ans, deux ou trois ans de ma vie, peut-être deux ans de ma vie, où je me suis penchée dessus, pourquoi, 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 l'oubli, l'oubli, il y a un problème, il y avait vraiment une part de la conscience qui me disait, là il y a quelque chose, et il y avait vraiment quelque chose, je n'ai pas réussi à trouver, ensuite j'ai trouvé, mais sur le coup vraiment, c'était, je forçais, 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 pour élargir la conscience à ce sujet, parce qu'il y avait effectivement un enfermement à ce sujet, pourquoi un être humain revient ici-bas sur la planète Terre, et qu'il oublie, parce que ça allait dans le sens effectivement, de ralentir son évolution, parce que quand on oublie, on doit recommencer à zéro, à chaque fois, qu'on se réincarne dans un corps, on est un petit enfant, du coup, on est assujetti aux croyances de ceux et celles, chez qui on arrive, la famille terrestre qui a mis au monde, on arrive à travers ça, outre le fait, voilà, après il y a d'autres process, que certains appellent walking, je ne connais pas très bien, mais quand même ça, je ne suis pas sûre que ce soit une réalité juste, mais pour autant, voilà, où une conscience vient et s'incarne dans un corps, ça peut, parce que je sais que c'est possible, mais il y avait cette volonté, depuis, je pense, pas mal de temps, de raccourcir nos vies exprès, par tous les moyens, la malbouffe, les ondes, des fréquences nocives, parce que justement, pour qu'on n'ait pas le temps de faire des prises de conscience, pour celles et ceux justement qui sont au chemin, celles et ceux qui sont au chemin, ou celles et ceux qui sont au chemin, parce qu'on est bombardé de hautes fréquences, donc ça crée des ouvertures de la conscience, quoi qu'il arrive, quoi qu'il veuille, ça fonctionne, ça fait émerger, et du coup, si on fait mourir tout d'un, c'est pour ça qu'il y a des volontés qui veulent que la planète, elle soit détruite, parce que du coup, on rase tout d'un coup, et on recommence à zéro, voilà, et du coup, les âmes se réincarnent, et puis on peut les manipuler à soi, parce qu'on oublie, une fois qu'on s'incarne dans un corps qui n'a pas été pacifié, parce que plus on incarne la conscience universelle, plus le corps est nettoyé, et plus le corps est nettoyé, plus le corps peut se régénérer, et là, ça ne les intéresse pas du tout, parce que du coup, ils ne peuvent plus vous manipuler, ils ne peuvent plus se nourrir de votre chaos, et du coup, ils sont obligés de dégager de la planète, et aller voir une autre planète, pour créer à nouveau du chaos, ou alors le choix numéro 2, c'est qu'eux-mêmes se pacifient, et aillent vers un processus d'unité, c'est-à-dire devenir harmonieux, et aller vers l'amour, mais ça, c'est compliqué pour des races exogènes, qui sont très très au bas de l'échelle de l'unité, qui sont au bas de l'échelle, ça veut dire que, dont les mécanismes, c'est la survie, c'est le guéroiment, c'est la guerre, c'est donc du coup, c'est les rapports de force, c'est la soumission, c'est la manipulation, il y a des races de vie, qui existent dans le multivers, qui sont essentiellement basées là-dessus, qui ne peuvent pas comprendre, ce que c'est l'amour, l'unité, la bienveillance, qui ne fonctionnent que sur la survie, donc les rapports de force, donc la prédation, voilà, donc je voulais vous partager ça, parce que c'est très très intéressant, autant il y a des côtés, où effectivement la mort, prendre conscience, que ce n'est pas une fin en soi, c'est super, mais prendre conscience aussi, de vivre, et d'incarner la conscience universelle, c'est super important, et c'est ce que je partage moi, et je pense que c'est vraiment pour ça, qu'on m'a mis les bâtons dans les roues, par rapport à d'autres, parce que j'ai vraiment vécu, des processus de régénérescence, des trucs de malade, où mon corps, voilà, il se remettait en place tout seul, bref, des trucs complètement fous, et à partir de là, après, on m'a balancé plein de trucs dans la tête, alors je ne veux pas revenir là-dessus, 15 milliards de fois, c'est une réalité, aujourd'hui, je ne suis plus soumise à tout va bien, mais je comprends le pourquoi du comment, donc ça, c'est en train d'évoluer, et ça évolue par la grâce de vous, qui incarnez cette conscience, amour en vous, qui permet cette régénérescence du corps, progressivement, mais par l'émergence du soi supérieur, parce que la régénérescence du corps, par les processus de manipulation génétique, où on ne travaille que sur la cellule, et bien, voilà, c'est ce que l'on fait des reptiliens, en certains temps, on fait de la génétique, mais on occulte totalement les consciences, la notion des lois de l'amour, la conscience universelle, amour, et en occultant ces espaces-là, et bien, en gros, on crée, voilà, c'est comme si on crée un être humain, mais avec une conscience altérée, diminuée, en fait, une conscience très basse, très basse, pas une conscience amour, on n'a pas ces notions, qui sont bien plus vastes que nous, parce que, un reptilien patriarcal, ou quelqu'un qui est dans la prédation, mais qui peut détenir une connaissance, sur la manipulation génétique, bien, on crée de la cellule avec la cellule, sans prendre en considération, l'aspect conscience relatif, conscience amour, attention, ce qui est appelé un degré de conscience, la conscience amour relative, au principe féminin originel, et c'est ça, cette guerre originelle, qui existe sur cette planète, c'est ce féminin contre ce masculin, relié aux races reptiliennes patriarcales, qui, bon, qui est la continuité, c'est un karma qui s'est profilé, qui a continué, qui est en train de se résoudre, pour celles et ceux qui sont en train d'incarner la conscience, le soi supérieur, en tout cas qui sont dans cette dynamique, parce qu'il y a plein de courants spirituels, dont ce n'est pas le cas, qui disent, voilà, on va tous mourir, on est éternel, mais en fait, ce corps astral, sachez qu'il est récupéré, il y a des gens qui implantent, qui font des implantations, des êtres qui implantent, des consciences dans des corps, indépendamment des lois universelles de l'amour, et du coup, ça fait des êtres tordus, pas tordus, mais qui sont malgré tout, encore dans la prédation, bref, c'est différent de la régénérescence qui se produit, quand on intègre l'amour en soi, via la conscience universelle du principe féminin, parce que c'est inversé dans mon processus, et quand c'est le principe féminin qui dirige l'énergie vitale et le corps, il y a un processus de régénérescence, parce qu'on devient un être bienveillant, donc incapable de faire du mal à ce qui nous entoure, et dans les autres processus de fabrication de génétique, génétique qui fabrique des êtres, les notions de bienveillance et d'amour, rien du tout, on est capable de créer des êtres humains, qui sont des esclaves purs et durs, comme des clones, et la notion d'amour, elle n'existe pas, et du coup, ces clones peuvent être n'importe qui, n'importe quoi, ça peut être des coquilles vides, qui peuvent être intégrés par n'importe quelle conscience de prédation, qui veut manipuler Pierre, Paul ou Jacques, ou n'importe quoi ici-bas sur la planète Terre, bref, c'est vraiment très intéressant tout ça, je voulais vous partager, et voilà, j'ai certainement oublié plein de choses, mais les notions d'éternité existent, à partir du fait d'incarner la conscience universelle, et c'est ce que fait la fleur de l'unité, je pense que c'est pour ça que je suis embêtée, et peut-être qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir ou pas, ces notions de réparation de l'ADN, à partir de la structure géométrique, c'est-à-dire à partir de vos structures géométriques, et non pas à partir de la cellule, qui fait que ça vous nettoie d'abord de tous vos scorises, et nettoyer les scorises, ça résume à nettoyer, entre guillemets, toutes les traces de l'ADN reptilien patriarcal, et je pense que c'est pour ça, pour cette raison que, effectivement, les reptiliens patriarcaux, eux, ils ont envie de récupérer leurs serviteurs, en fait, alors je ne sais pas où c'en est, les Sibas sur la planète Terre, mais eux, s'il n'y a plus de serviteurs ou d'êtres qui répondent à leur stimuli à eux, en fait, ils ne peuvent plus se nourrir de votre chaos, de ce que vous êtes, c'est comme si, tous celles et ceux qui sont inconscients ici-bas, sur la planète Terre, et qui génèrent des pensées, paroles et actions inconscientes, c'est-à-dire qui génèrent du chaos, ce sont leurs descendants, ce sont leurs descendants, qui sont dans la prédation, dans le pouvoir, qui peuvent manipuler à souhait, pour se nourrir de leur énergie, qu'on crée des émotions exacerbées, qu'on pleure, qu'on soit en colère, qu'on soit, bref, dans des trucs complètement fous, parce que, c'est ces gènes reptiliens qui sont en nous, qui dominent, qui sont encore prédominants, et qui, eux, les arrangent bien, voilà, et si on vient nettoyer, réparer ça, ça ne les arrange pas du tout, du coup, ils préfèrent raccourcir notre vie, voire faire un rase mode, sur la planète Terre, on rase tout, on recommence à zéro, et comme ça, on peut à nouveau manipuler, parce que, nos vies sont très courtes, nos vies corporelles, physiques, sont courtes, parce que, ce n'est pas la conscience universelle, amour, donc principe féminin en soi, qui dirige, et pour cause, on est tous dans les grégoires de masse de Dieu, et Dieu, avant que ce soit Dieu, c'était les dieux, Dieu, la notion de Dieu à l'extérieur de soi, auquel on doit obéir, le Seigneur tout puissant, Jésus tout puissant, etc., qui sont des hommes, comme par hasard, le féminin n'existe pas, et bien, pour moi, c'est en lien direct, avec cette continuité, qui a été, voilà, en fait, les deux ont existé, sur la planète Terre, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour celles et ceux qui s'intéressent à ça, voilà, les infos de l'instant, ça demeure ma vérité, n'en prenez pas ombrage, si ça vous offense, j'en suis désolée, c'est juste mes élargissements de conscience, que je partage, pour celles et ceux qui en sont là, pour accentuer le fait, qu'incarnez votre conscience amour, faites cela, vraiment, vraiment, la fleur de l'unité, elle est là, elle est gratuite, elle existe aussi en payant, pour celles et ceux qui ont de l'argent, parce que, ben voilà, je ne vis que de cela, mais si vous, c'est votre chemin d'ouvrir votre conscience universelle amour, et que vous n'avez pas un rond, on va y mettre à arriver d'offrir à des gens qui n'avaient pas d'argent, parce que si vraiment c'est le chemin, c'est hyper important, c'est ce qui permet de faire basculer les polarités ici-bas sur la planète Terre, pour déployer l'harmonie, en ancrant la conscience amour dans ce corps, pour libérer ce corps physique du joug, de ces gènes patriarcaux, qui sont dans la survie, 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 et qui génèrent le chaos perpétuel ici-bas sur la planète Terre, ça suffit maintenant, on ras le bol, du chaos en nous et à l'extérieur de nous, donc voilà le message de l'instant, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, puis je vous dis à bientôt, tchus !